bonjour hugo sexy garcia vous êtes là un des interprètes un des six interprètes de france mise en scène par natacha steak et qui se donne ici au théâtre eldwende d'ivry donc vous êtes un des membres de la fameuse équipe de france oui c'est ça alors fatalement c'est juste humblement mais c'est vrai qu'on aime à jouer à nos héros d'enfance voilà on ne fait que du jeu mais oui en fait comment avez-vous travaillé avec la metteur en scène il y a eu pas mal d'étapes de travail on a eu on est passé par on s'est pas mal documenté déjà revoir tous les matchs de 98 de toute la coupe du monde les matchs de préparation tous les bouquins des entraîneurs des des joueurs et autres ont déjà un bon gros travail de recherche derrière on a on a fait pas mal d'essais ont toujours n'a vraiment tout essayé de choses qui ont pu arriver qu'ont pu vivre les joueurs à l'époque et sur lesquelles on est parti en improvisation et puis natacha a pris pas mal de notes elle a réécrit aussi en fonction nous ce qu'on pouvait dire elle a écrit en fonction de chacun des comédiens et ça a donné cette espèce de je sais pas comment dire parce que finalement c'est un spectacle assez particulier avec ses sept matchs des bleus et cette forme assez différente finalement pour raconter chaque match mais dans le travail oui il y a eu pas mal de pas mal de changements mais c'est un peu plus très frais pour moi parce que c'est un spectacle comme on l'avait créé on avait commencé à le créer avant avant tout le covid et autres ça fait quatre cinq ans qu'on est dessus déjà donc elle est vraiment les prémices sont plutôt jeunes mais mais la forme a beaucoup évolué finalement oui oui pas mal on est vraiment passé ce qui était un peu compliqué un de nos points de départ un des points un des noeuds qu'on avait à résoudre était comment raconter une histoire dont tout le monde connaît la fin et comment garder un quelconque suspense jusque là à titre personnel je suis très attaché à raconter une histoire au delà des formes et autres là pour le coup c'est plus natacha la metteur en scène ou d'autres comédiens qui ont pu amener amener ça moi je tenais absolument à ce qu'on raconte une histoire avec un début un milieu une fin et une tension dramatique et oui là on a là on a vraiment cherché après dans tous les sens possibles et imaginables on a fait beaucoup d'essais et assez vite natacha est arrivé alors moi qui suis dingue de foot ça a été presque un crève coeur mais nous a dit voilà a priori il n'y aura pas de ballon dans ce spectacle j'ai cru pleurer ce jour là mais bon finalement il apparaît quand même ici ou là mais finalement assez peu de ballons et c'est vrai que les aléas du ballon deviennent compliqués à gérer pour un produit spectacle vivant peut rater effectivement le ballon alors quand il faut dix fois le mettre sur sa tête c'est pas évident exactement alors en plus après avec des détails tout bête auxquels on ne pense pas forcément au tout début mais les projecteurs dans le visage le ballon qui passe dedans tu vois plus tu tu tapes les projecteurs au début enfin bon bref et puis donc on a été obligé de de s'adapter aussi au desiderata de la metteur en scène qui voulait pas forcément de ballon et qui voulait raconter des matchs différemment avec cette problématique qui était si on veut voir les matches des bleus regarde le match donc nous il fallait qu'on apporte quelque chose d'autre que décaler un peu tout ça et un regard un peu différent ça peut être sympa oui en fait la natacha steak est à la fois donc l'entraîneuse de l'équipe de france et puis aussi la metteur en scène donc c'est ça qui fait un petit peu le parallèle complètement oui une espèce de mise en abîme finalement dans son rôle et nous on a nos prénoms au début puis on devient les joueurs puis finalement avec quelque chose d'assez premier degré au bout d'un moment alors qu'au début on oui on joue à nos héros comme des enfants jouent au fond à sein et autres mais donc oui il ya vraiment une espèce de mise en abîme qui a été mise en place mais c'était chouette qui était pas pareil qui était pas forcément évident à trouver puisque l'idée n'était pas non plus de nous raconter personnellement le public est pas venu pour ça donc arriver aussi évidemment à tourner vers les joueurs je vous remercie beaucoup hugo sexy garcia pardon pour cet entretien accordé à m la scène et puis nous espérons que vous aurez d'autres dates pour pouvoir à nouveau jouer et gagner la coupe du monde à nouveau on le souhaite aussi vraiment merci beaucoup en tout cas merci à vous bonne soirée au revoir au revoir applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501